Je voudrais terminer par un troisième sujet. Je voudrais vous parler de l'avenir. Qu'y a-t-il dans le budget 2016 pour nos forces, pour notre ministère, en termes d'augmentation de ses capacités humaines et de ses moyens budgétaires ? Nous allons créer en 2016 1612 emplois dans les forces de police et de gendarmerie. 1612 emplois. Comment se répartissent ces emplois entre la police et la gendarmerie ? C'est 1078 dans la police, 554 dans la gendarmerie, auxquels s'ajoutent dans la gendarmerie 370 emplois, auxquels j'ai tenu dans le cadre de la mise en place des 900 emplois qui doivent être créés dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière. Comment se répartissent d'ailleurs ces 900 emplois qui seront créés suite à la décision prise par le Premier ministre de doter les services de moyens supplémentaires pour faire face à ce nouveau défi ? Il y aura 95 emplois qui seront créés dans les effectifs de la préfecture de police de Paris pour lutter plus efficacement sur la plaque parisienne contre l'immigration irrégulière. A ces 95 emplois s'ajouteront 95 emplois dans les compagnies d'intervention. Ce sont donc 190 emplois qui seront créés au sein de la préfecture de police de Paris sur ce sujet. J'ai demandé au préfet de police de Paris d'articuler son intervention dans la lutte contre l'immigration irrégulière à celle des autres services et des autres forces qui interviennent sur la totalité du territoire de l'île de France. C'est donc non seulement l'agglomération parisienne mais la totalité du territoire que je souhaite que l'on prenne en compte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité abonder de 40 après les 60 déjà créés le nombre de postes au sein de la direction centrale de la police de l'air et des frontières. Et je demande au préfet de police, au directeur général de la police nationale d'organiser les choses de façon globale parce que l'effort doit être interprété et analysé à l'aune des réorganisations que je demande et qui doivent conduire à une réarticulation très forte entre police et préfecture de police sur le territoire de l'île de France. J'ai souhaité qu'il y ait 300 effectifs créés au sein des compagnies républicaines de sécurité parce que je vous ai dit qu'on en avait supprimé 15 de compagnies, je souhaite que l'on se remette au niveau pas de compagnies mais d'unités de force mobile incluant les unités de force mobile de la gendarmerie et les compagnies de CRS et j'ai souhaité qu'on en crée 370 dans la gendarmerie parce que je souhaite également que cet effort soit équivalent dans la police et dans la gendarmerie en matière de rehaussement des moyens d'unités de force mobile. Voilà très exactement ce que nous faisons à travers la création de ces 900 emplois supplémentaires. Mais cela ne suffit pas parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il y a des emplois, il faut qu'il y ait aussi du matériel et des moyens. C'est la raison pour laquelle cette année, le budget du ministère de l'Intérieur qui est de 15 milliards d'euros, augmentera de 90 millions d'euros et que les crédits dits hors T2, c'est-à-dire de fonctionnement hors personnel et d'investissement augmenteront de 3,1% là où l'an dernier, ils avaient augmenté de 1,5%. Je voudrais dire aux représentants du personnel qui sont ici, la totale détermination qui est la mienne, à tenir les engagements en 2016 que j'ai prises à l'occasion de la lettre que je vous envoyais le 8 avril dernier. J'ai parlé des moyens, j'ai voulu être précis, je ne peux pas parler des conditions du dialogue social si je ne suis pas précis concernant les mesures que nous apprêtons à prendre et qui ont fait l'objet de nombreux débats entre nous, qui ne trouveront pas tous d'ailleurs leur issue nécessairement en 2016, mais sur lesquelles je veux agir avec là aussi une détermination sans faille. D'abord, premier point, nous avons décidé d'une augmentation de près de 30% de l'IJAT. Cette indemnité n'avait pas été revalorisée depuis 13 ans. Indemnité dont bénéficient les forces mobiles dans la gendarmerie comme dans la police. Le plan Vigipirate, l'opération Sentinelle, occasionnent des contraintes de services publics dont j'ai parfaitement conscience. Ce sont près de 3 000 lieux de culte qui sont protégés par nos forces. 2 300 par la police, près de 700 par la gendarmerie, les autres les temps par les militaires, dont la mobilisation doit être aussi saluée. Je sais qu'il y a aussi d'autres interrogations et d'autres sujets qui sont depuis longtemps pendants. Je pense au grade à accès fonctionnel dont on parle depuis longtemps. Là aussi, les textes sont prêts et les décisions ont été prises. Et je forme le vœu que ce sujet depuis longtemps pendants soit enfin réglé. Il y a aussi la question dont les syndicats d'officiers m'ont souvent parlé, et je veux l'évoquer ici, qui est celle de l'adéquation entre les grades et les fonctions, c'est-à-dire celle de la nomenclature des emplois. Là aussi, soyons clairs et soyons précis. Cette réforme est nécessaire. Elle est la condition de la revalorisation que l'on doit à ceux qui ont aussi une mission d'encadrement difficile dont ils s'acquittent de façon remarquable. Je souhaite que sur ce sujet-là, il soit possible d'avancer rapidement, ce qui suppose que nous acceptions d'entrer dans la déflation du corps, qui est la condition du financement de la réforme, ce qui suppose aussi, et je le dis de façon sincère, franche, directe, que là où il peut y avoir des conservatismes qui bloquent la mise en œuvre de cette réforme, il soit levé. Et j'y veillerai personnellement pour honorer l'engagement que j'ai pris devant les organisations syndicales. Parce que si nous ne prenons pas cette mesure, si nous n'engageons pas cette réforme, si nous ne mettons pas davantage en adéquation les grades et les fonctions, si nous ne pressionnons pas à la révision des nomenclatures, alors nous aurons l'embolisation des promotions dans les corps d'encadrement et d'application, parmi les commissaires, là où sont les échelons sommitaux de la police nationale. Ce n'est pas possible, on le sait bien. Je sais qu'il y a d'autres sujets encore, ceux qui concernent la police scientifique et technique. La police scientifique et technique s'est considérablement modernisée. Sur tous les théâtres de drame où je me suis rendu, et notamment à l'occasion de la tragédie des attentats, j'ai vu l'extraordinaire mobilisation de la police scientifique et technique, dans la gendarmerie comme dans la police nationale. Il y a là des hommes d'une compétence remarquable qui méritent d'être reconnus dans leurs compétences et gratifiés pour cela. C'est la raison pour laquelle une proposition a été faite au Premier ministre, sur laquelle il rendra ses arbitrages, et je suis convaincu qu'il sera possible, là aussi, d'avancer positivement. Il y a la question de la substitution, question ancienne, qui renvoie à des considérations diverses, la part des administratifs et des actifs dans l'organisation de la police nationale, la substitution de certains actifs à des administratifs. J'ai là aussi proposé à ce que l'on fasse des propositions concrètes pour 2016, avec un calendrier, et je redemande aux services compétents d'avancer rapidement sur ce sujet. Il y a également d'autres questions qui vous tiennent à cœur. Je pense notamment au cycle horaire, sur lequel des expérimentations sont en cours. Je veux que ces expérimentations aillent à leur terme. Elles ont un sens, ces expérimentations. Il s'agit de faire en sorte que l'on puisse davantage concilier le temps personnel et le temps professionnel, et de faire en sorte, sur le temps professionnel, que l'organisation des choses permette davantage d'efficacité opérationnelle. Je sais le lien qui existe entre l'organisation du travail, la vie personnelle et la vie privée. Et vous savez ma très grande préoccupation de la question des suicides dans les forces. J'ai pris des dispositions pour que des psychologues soient recrutés, pour que des médecins soient recrutés. 13 psychologues ont été recrutés dans la police. Un effort considérable a été fait par la Gendarmerie nationale depuis des années, qui affiche d'ailleurs en matière de lutte contre les suicides de bons résultats. Il faut que nous obtenions les mêmes dans la police. Et je serai le 10 novembre avec vous pour un séminaire de travail sur ce sujet, auquel je consacrerai le temps utile, parce que c'est un sujet poignant sur le plan humain, et qui renvoie aux conditions de travail des forces. Voilà les questions que je souhaitais évoquer. Je pourrais conclure sur ce sujet de la feuille de route par deux questions. Celle de la carte de transport, elle a été tranchée, dans le sens que vous savez, avec des conditionnalités que j'ai déjà exprimées, et pour ce qui concerne l'ASA, sur laquelle le Conseil d'État s'est prononcé pour rappeler les principes de droit et la nécessité de l'appliquer à l'ensemble du territoire national, je redis le souhait du gouvernement de faire en sorte que l'application soit nationale et que les principes rappelés par le Conseil d'État soient respectés. Nous sommes prêts à la discussion la plus approfondie pour atteindre ce but, mais nous ne pourrons pas nous éloigner du but. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas arrêter de dispositions qui soient contraires aux droits, c'est-à-dire contraires aux préconisations du Conseil d'État, et contraires à ce que nous dicte le droit, c'est-à-dire la nécessité d'une application sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais insister aussi, après avoir fait le point sur le budget, la feuille de route sociale pour laquelle je me tiens à la disposition des organisations syndicales en permanence, insister sur la nécessité de poursuivre l'effort de mutualisation et de réorganisation. J'ai été extrêmement frappé de l'importance du travail qui a été fait au sein de la Gendarmerie nationale par le dialogue, sous l'impulsion du général Favier. Il y avait des petites brigades de trois gendarmes qui, sur des territoires, ne parvenaient pas à assurer la permanence des forces de sécurité pour assurer la lutte contre la délinquance. Des regroupements ont eu lieu après que des dialogues ont été instaurés. Et ces regroupements ont permis à des brigades plus nombreuses, enfin, je veux dire, plus significatives en effectif, de couvrir des territoires plus larges, mais avec une permanence plus grande. Et même parmi les élus qui étaient réticents, notamment au milieu rural, je me rends souvent dans nos campagnes à l'égard de ces évolutions, nul ne demandait qu'on revînt sur ces évolutions après qu'on les avait mises en œuvre. C'est donc qu'elles étaient bonnes. Et je voudrais inciter à ce que l'on poursuive ce mouvement. Dans la police nationale et à la préfecture de police, des initiatives ont été prises. Je pense à la réforme qui est intervenue au sein de la direction centrale de la sécurité publique dans le 78. Je pense à l'évolution concernant la structure d'un certain nombre de commissariats à Paris. Et je souhaite que ce mouvement aussi se poursuive qui permette de faire en sorte que nous ayons le niveau d'effectifs approprié là où nous rehaussons les effectifs pour assurer dans de bonnes conditions nos missions de sécurité publique. Et puis, il y a un chantier que je vais ouvrir. Je sais qu'il fera débat. Je sais qu'il ne sera pas nécessairement consensuel. Mais il est de notre devoir de l'ouvrir pour 2016 dans le dialogue, dans l'équilibre et dans la volonté de rehausser la protection des Français. Ce sont les redéploiements police-gendarmerie pour lesquels j'ai demandé au directeur général de la police et au directeur général de la gendarmerie de me faire des propositions pour 2016 avec la volonté de faire en sorte que nous puissions poursuivre le travail de réforme et de mutualisation qui doit s'étendre aussi à des sujets comme la cybercriminalité ou la police scientifique et technique de manière à faire en sorte que le haut niveau de compétence acquis entre les deux forces puisse s'articuler pour donner le meilleur. J'arrive, mesdames et messieurs, à la conclusion de mon propos. Et je voudrais conclure mon propos par là où je l'ai commencé. C'est-à-dire par ce que nous sommes, par ce que l'on attend de nous, par les valeurs qui nous portent et par la force que l'on attend de nous dans le pays face au danger. Je ne peux pas ignorer compte tenu de la période particulière que nous traversons l'intensité du chagrin et parfois aussi de la colère qui peut s'emparer de certains d'entre vous lorsque vous constatez que des camarades ou des collègues sont frappés par toute forme de violence, d'outrage qui dans la République ne sont pas acceptables. J'aimerais d'ailleurs beaucoup, j'en profite pour leur envoyer un message, que les théoriciens litaniques des violences policières puissent avoir un mot, ne serait-ce qu'un seul, pour dire leur compassion lorsque certains d'entre vous sont victimes du feu d'individus dont la violence est devenue la seule et unique modalité. Je veux vous redire la conscience très profonde qu'est celle du gouvernement de prendre toute disposition pour que les dysfonctionnements qui ont pu être constatés soient corrigés. Et nous ne gagnons rien, jamais, jamais, à opposer la grande maison qui est la nôtre et qui porte des valeurs républicaines et protège les Français à d'autres maisons dont la mission est identique. Car, encore une fois, lorsque la police et la justice s'éloignent l'une de l'autre, c'est un chemin que l'on ouvre à ceux qui contestent en France l'état du droit et l'état de droit. C'est la raison pour laquelle je me suis assigné à moi-même une discipline et je vous demande de la comprendre parce qu'elle est aussi notre force. Cette discipline, c'est de ne jamais commenter une décision de justice, jamais. Je peux commenter un dysfonctionnement parce qu'il est de la responsabilité d'un ministre en liaison avec ses collègues pour le bien du pays et la sécurité des Français de procéder à la correction de dysfonctionnement mais pas de commenter des décisions de justice. Il appartient aussi d'être rigoureux dans les commentaires que l'on porte sur la manière dont les lois sont appliquées parce que souvent ce que l'on conteste n'est rien d'autre que l'application de la loi qui peut changer lorsqu'elle est mauvaise, certes, et qui a vocation en République à s'appliquer. Et là aussi, toutes les conclusions doivent être tirées des manquements, des insuffisances, des compléments à apporter. Et enfin, je voudrais insister sur un point, c'est qu'il y a trop de divisions qui traversent la République, il y a trop de tensions, il y a trop de haine qui montent. Donc, vous pouvez compter sur ma détermination pleine et entière, vous pouvez compter absolument sur la force que je mets tous les jours sur le métier pour que ce qui doit être compris le soit. Mais vous devez aussi comprendre que jamais dans l'exercice de la mission qui est la mienne. Je ne dérogerai par la parole, par le propos, au principe de responsabilité, au respect du droit, au respect profond des institutions, car notre ministère est le ministère de l'État. Et quand ces haines montent et que ces divisions gagnent, le rôle de celui qui est à la tête de ce ministère particulièrement, c'est de ne faire aucune concession à ce que sont les principes républicains, les principes du droit, lorsqu'ils s'expriment publiquement, parce qu'il y a dans la parole publique trop d'abaissements qui contribuent en polémiques inutiles, en propos blessants, en outrance, en amalgame, en approximation, à affaiblir la République qui a au contraire besoin d'être forte et de se retrouver autour de ses valeurs et de ceux qui l'incarnent. C'est parce que vous incarnez magnifiquement ces valeurs que les Français en ont une profonde conscience, qui vous ont dit chaleureusement la reconnaissance dans laquelle ils vous tenaient à l'occasion de la grande manifestation du 11 janvier, que je vous demande d'être fier de ce que vous faites, que je vous demande d'être fier de ce que vous êtes et que je vous demande aussi, parce que notre force collective en dépend et l'avenir de la République aussi, d'être fort de l'action que vous menez et confiant oui, je dis bien confiant en l'avenir que nous préparons avec la détermination que j'ai essayé de mettre sur le métier ce matin et qui témoigne d'un engagement dont je peux vous dire du fond du cœur qui ne faiblira pas. Merci à vous. Applaudissements